Bonsoir à tous, bienvenue dans Culture Mag, ce magazine qui est consacré aux talents, aux artistes qui nous feront partager leur passion, leur mode de vie, leur culture. Alors aujourd'hui nous recevons un artiste ici de la musique, vous découvrirez ça juste après, sur Dingle. Alors nous recevons Anwar, salam alaykoum Anwar. Alaykoum salam. Comment tu vas ? Ça va, très bien. Tu te sens bien ? A l'aise. Alors Anwar, ta ou ta, présente-toi un peu, dis-nous qui tu es, d'où tu viens. Ben, moi je suis auteur-compositeur-interprète, donc auteur, j'écris des chansons, donc les textes et tout ça. Et puis après compositeur, donc je travaille avec ma guitare, mon ordinateur, etc. pour travailler des chansons. Et puis j'interprète les chansons quand on a l'occasion de monter sur scène, des concerts et tout ça. Donc ta guitare, parle-nous un peu de ton style musical, quel est ton registre ? Le style musical, c'est très difficile à définir dans le sens où ça fait longtemps que j'évolue, on va dire, je passe d'un style. Enfin, c'est pas que je passe d'un style, j'intègre des différents styles dans ma musique. C'est une sorte de panache, quoi. Voilà, une sorte de panache de tout ce que je trouve. On va prendre du heavy metal, on le met, on l'a trouvé. Non, mais c'est en fait, on commence toujours par un style, à écouter quelque chose et puis après on découvre qu'il y a quelque chose d'autre. Tu fabriques un peu tes musiques, tes styles ? C'est inconscient en fait, ça fait partie de ta culture. Donc au plus on écoute, on s'inspire et puis sans le savoir, parce que tout a déjà été fait. La musique, voilà, ce qui se fait, ce qui se fera aussi, c'est un mélange d'une chose, d'un style et d'un autre, et d'une inspiration de ce qu'on a écouté ici et là. Et puis après, voilà, on le mélange dans notre tête et ça donne quelque chose, c'est ça la musique. Et donc voilà, selon ce qu'on a écouté, les musiques qu'on a écoutées, on arrive à un style qu'on ne peut pas vraiment définir. Voilà, par exemple, moi, si je vais parler de mes influences musicales, ça serait du reggae. Donc j'ai beaucoup écouté Bob Marley, j'apprécie beaucoup la musique de Bob Marley. J'ai écouté du funk, j'ai écouté de la soul, j'ai écouté de la musique andalouge, j'ai écouté des musiques gnawa. J'ai écouté un peu tout et on mélange un peu et ça donne... Et les instruments que tu utilises, donc il y a la guitare, est-ce que tu utilises encore d'autres ? Bah moi, personnellement, moi, je joue juste guitare, mais je me débrouille un petit peu au clavier, batterie, percussion, etc. Basse... Clavier, c'est-à-dire le ? Piano, enfin oui. Piano, c'est plus, on va dire, le classique, mais le clavier, c'est plus un synthétiseur, quoi. Mais dans les formules, ça dépend, les groupes avec lesquels je joue, tout dépend, en fait, des scènes, des... C'est généralement très classique, en fait, donc généralement basse, batterie, guitare, clavier et percussion, et puis voilà, quoi. Donc alors, tu as un mélange un peu de styles différents. Comment tu as commencé ? Comment t'es venue l'idée de faire de la musique ? Bah, c'est drôle parce que la plupart des gens disent qu'ils ont commencé très tôt, donc quand ils étaient jeunes ou depuis toujours. Moi, la musique, ça me... À quel âge déjà ? À 18-19 ans, quoi. Donc c'est déjà un peu tard par rapport à la plupart des gens qui sentent déjà qu'ils sont musiciens à la base quand on est jeune, quoi. Moi, c'était plutôt très tard, en fait, donc c'était vers 18-19 ans que je me suis rendu compte qu'en fait, j'ai été voir un concert et j'ai vu et j'ai dit « Ah, c'est bien, et tout, là, là, là. » Mais c'est dommage, les paroles et tout ça, c'est très mauvais et tout. Je pense que je peux faire mieux que ça parce que moi, j'étais en fait, avant, j'étais plus dans l'écriture et tout ça, donc j'aimais beaucoup. Mon rêve, c'était de devenir, par exemple, je ne sais pas, moi, écrivain ou écrire des contes, des livres. Et puis j'ai essayé d'écrire une chanson, ça n'a rien à voir avec les autres écritures parce que c'est une autre structure. C'est une autre façon de, c'est une sorte de synthèse, d'idées qu'on met, c'est ça, une chanson. Et puis voilà, je suis rentré dans le monde musical, j'ai beaucoup aimé et de fil en aiguille, on est passé d'ici et là. Puis j'ai été invité par un groupe au Maroc parce que j'ai vécu six ans au Maroc, en fait, j'ai été quand j'étais jeune. Tu es originaire d'où du Maroc ? De Tétouane. Ah, du Nord. Oui, Tétouane. On salue tous nos amis Tétouanais et Tétouaneuses. Les Tétouaneuses, les Tétouanaises, Tétouaneux. Donc tu as fait partie de ce groupe à Tétouane ? Ah oui, j'ai été invité par un groupe, en fait, qui m'a demandé de venir jouer avec eux, chanter, justement. Comment s'appelle ce groupe ? Ça s'appelle Riff Gnawa. Ah, Riff Gnawa. Et donc ce groupe a participé à un concours boulevard des jeunes musiciens à Casablanca et voilà, le prix a été décerné à Riff Gnawa et donc de là, on a été… Riff Gnawa, pourquoi Riff ? Il chante en riff ? Non, parce que voilà, c'est des affluents, parce que la moitié, la plupart des musiciens qui jouaient dans le groupe étaient originaires du riff, comme la ville de Tétouane. Il y a beaucoup, il y a des Shbala, il y a des Ruafa, il y a Armara, il y a toutes différentes, mais la plupart étaient des riffs, quoi. Moi aussi, j'ai des origines des riffs aussi, donc voilà. Et donc de là, on nous a invités, plutôt propulsés, parce que c'était vraiment une propulsion, on nous a propulsés au festival des Saouira, on a joué devant des milliers de personnes, on a joué dans un stade de foot rempli à Casablanca, à Alegria Chamalia, Chefchaouen, on a fait tous les festivals, plus ou moins, de Nador à Tangier jusqu'à… Et tu penses que ça se développe bien au Maroc, en tout cas ce genre de musique ? En fait, moi, quand j'ai été au Maroc, il n'y avait pas grand-chose, vraiment, il n'y avait rien du tout. Et puis après, petit à petit, les choses ont évolué dans le sens où je pense qu'il y a vraiment un désir, la politique en fait, il y a une stratégie d'ouverture vers l'Europe, vers la culture, et donner les moyens aux gens de s'exprimer surtout, et donc donner les moyens, ce qui veut dire créer des festivals, avoir du matériel pour les concerts, ouvrir des endroits où est-ce que les gens peuvent faire des salles et tout ça. Donc je pense que ça a beaucoup évolué et c'est devenu presque un même stand-in européen, donc un même niveau qu'ici, il y a les mêmes niveaux. Et un autre groupe, Tizi Chien, je pense. Tizi Chien ? Tizi Chien, ça c'est ici en Belgique. Tizi Chien, c'est en Belgique, parce qu'après je suis revenu ici en Belgique, donc j'ai été aussi en Espagne pendant quelques années, où est-ce que j'ai fait quelques trucs aussi là-bas. Et je suis revenu en Belgique pour, voilà, parce que j'ai grandi ici, donc voilà, je me disais, je reviens là où j'ai mes repères. Et donc j'ai créé un groupe qui s'appelait Tizi Chien, c'était de la soul funk. Et c'était vachement sympa parce que, voilà, on a beaucoup travaillé, on a enregistré dans des très grands studios, dont par exemple l'ICP qui est un studio, un des meilleurs studios du Benelux. Et on a travaillé avec différentes personnes aussi qui sont dans le milieu. Mais à certains moments, en fait, j'ai dû laisser tomber ce projet, parce que je voyais que c'était pas moi, c'était pas assez original, c'était pas vraiment ce que je voulais. Donc toi, t'es plus un individualiste, quoi. T'as préféré aller tout seul pour vraiment t'exprimer. Non, parce qu'en fait, Tizi Chien, c'était moi qui l'ai créé. Donc la musique, c'est moi qui l'écrivais, les paroles, c'est moi. Donc j'étais, on va dire, c'était mon projet, mais je l'ai appelé Tizi Chien parce que ça me semblait pas, enfin, je voyais ça comme ça à ce moment-là. Mais la différence entre ce que je fais aujourd'hui, mon nouveau projet aujourd'hui et mon ancien projet, c'est qu'aujourd'hui, je me suis plus tourné vers mes racines, en fait, donc vers le Maroc, vers l'Afrique. En gros, parce que voilà, on est marocain, mais le Maroc est un pays africain et le Maroc est beaucoup tourné vers l'Afrique, pas comme les autres pays qui sont tournés plus, enfin, ils ont été colonisés par les Ottomans. Donc il y a beaucoup, c'est un autre, mais le Maroc a toujours gardé ses racines, c'est une porte ouverte sur l'Afrique. Et donc, moi, je pense qu'il y a une très grande culture là-bas, il y a des rythmes, il y a une philosophie, il y a une culture, il y a beaucoup de choses à prendre de là et c'est pour ça que, tout en gardant l'esprit funky, soul, donc c'est un mélange entre de l'afro-américain et de l'africain. Super, moi, je propose à nos téléspectateurs qu'on te découvre tout de suite avec un extrait d'un de tes clips, tout de suite. Avec plaisir. Sous-titrage ST' 501 Super, c'était magnifique. C'était James Blunt de Tétouane. Voilà. Parle-moi un peu de cette musique, de ce clip. Qu'est-ce qui est « Cold, you leave me alone », comment t'es venue l'idée de l'écrire ? Ben, je me rappelle, je l'ai écrit, j'étais dans une cuisine, j'étais à la cuisine. Si vous voulez réaliser des clips, il faut aller dans la cuisine, c'est là que ça s'écrit, c'est là que ça se passe. Non, en fait, ça m'arrive vraiment, j'ai des périodes, en fait, genre une semaine, tous les 3-4 mois, où c'est vraiment très productif, où il y a plein de textes qui viennent, où il y a une inspiration et tout, et puis après, plus rien. Tu fonctionnes par phase, en fait. Il y a vraiment des phases. Après, des fois, c'est, ouais. En tout cas, moi, c'est comme ça, c'est des phases où il y a une phase où on écrit beaucoup et on compose et on est très productif. Et il y a des phases où il n'y a rien. Et donc, voilà, cette chanson, en fait, est venue, je pense que c'était, c'était, j'étais dans un état où j'avais vraiment envie de dire, je ne sais pas, peut-être dans un ras-le-bol ou quelque chose. On a vu dans le clip, tu prends le vélo, tu es là, tu pédales. Je ne sais pas, je dis à tout le monde, lâchez-moi, laissez-moi tranquille, quoi, voilà, c'est un peu ça, le truc, voilà. Voilà, mais sans vraiment, sans vraiment vouloir être méchant ni rien du tout, c'est juste, parfois, on rentre dans une bulle et on se dit, on a juste envie d'être, d'être seul. D'être seul, voilà. En tout cas, moi, je suis fan et ce clip, il fait partie du projet Anwar que tu vas nous parler. En fait, non, parce que ce clip, c'est un clip qui est sorti il y a déjà maintenant plus ou moins, je pense, deux ans. Et c'est un clip du projet Tizi Chaine. Du projet Tizi Chaine. Voilà. Qu'on a parlé. Alors, parle-nous un peu directement du projet Anwar. Le projet Anwar, c'est un nouveau projet qui, en sortant du projet Tizi Chaine, justement, c'est, on va dire, c'est un nouveau, je voulais quelque chose de nouveau. Et par hasard, enfin, en connaissance, en connaissance, j'ai fait la connaissance de Pata et Maxima Njava, qui sont les musiciens d'un groupe Suarez, un groupe Suarez qui sont disques d'or, d'ailleurs, cette année ou l'année passée. Et donc, on a discuté, je leur ai fait écouter un peu ce que je fais et puis voilà, j'ai vu un peu qui ils sont. C'est des gens qui ont fait le tour du monde avec un groupe qui s'appelle Njava qui a été signé chez EMI. Donc, deux albums qui sont sortis de là. Et donc, ils ont beaucoup, beaucoup d'expérience et des frères. Donc, ils se connaissent assez bien. Et donc, voilà, on a commencé à travailler petit à petit, sans se prendre la tête. Mais c'est un album, ça, le projet Anwar ? Oui, justement, c'est un album. Donc, maintenant, ce qu'on a fait, c'est qu'on a sorti un nouveau CD de cinq titres qui vient de sortir au mois d'octobre, donc début octobre. Et qui est en vente sur le site web, d'ailleurs, si vous voulez, si quelqu'un est intéressé. Tu peux le rappeler, le site web ? Ben, le site web, c'est tout simple, c'est anoirmusic.com. Anoirmusic.com, si vous voulez prendre le projet Anwar de cinq titres. Voilà, c'est un cinq titres. Je vous le conseille, c'est excellent. Sinon, juste aller voir les informations, écouter. Voilà, il y a deux petits morceaux qui sont là, deux morceaux. Et sinon, on travaille sur un album. On rentre en enregistrement d'un album très bientôt qui, normalement, est prévu pour le 20 décembre. Enfin, la semaine, la dernière semaine, donc la fin d'année, en gros. Donc, on a bien le 20 décembre. Je propose qu'on regarde un petit teaser, moi. Voilà, c'est comme vous voulez. J'adore celle-là. Sous-titrage ST' 501 C'était If You Care, If You Care, About Me. If You Care, If You Care, Voilà. If You Care About Me. C'est super, bien, on aura l'occasion tout de suite de te voir un de tes lives juste en fin d'émission. Ton actualité, on peut te voir prochainement ? Ben, prochainement, en fait, par exemple, le 10 novembre, donc on commence en fait notre saison très bientôt. Donc, le 10 novembre, je joue à 22h au festival, enfin, c'est le relais pour la vie. Donc, c'est un festival qui se fait à Marche en Famen et qui est donc un festival pour récolter de l'argent pour les gens qui sont atteints de cancer, etc. Donc, on est invité pour donner un show à 22h à Marche en Famen. Et sinon, sinon, pour mon projet, pour le moment, il y a aussi le Téléville le 14 février. Mais on travaille justement maintenant, on est plus concentré, donc on est plus dans la production d'un album. Et après la production d'un album, on commencera les démarches pour les festivals, etc. Enfin, on a déjà commencé, mais il n'y a pas encore vraiment de date très précise, à part le 10 novembre. Mais, par contre, j'organise très souvent des jam sessions, des soirées. Par exemple, la soirée à l'Espace Mag le 19 octobre, The Mag Show, avec mes partenaires de BM Plug et de Made in Brussels Shows. Et donc, voilà, c'est le 19 octobre. Il y aura deux groupes qui viendront jouer, dont Juli Alclay de The Voice et Rise Impulse. Et aussi deux comédiens, Jules et PE, qui viendront nous faire rire, etc. Si vous voulez passer par là, c'est une entrée à 3 euros, donc c'est très accessible. Il y a aussi une jam session, donc les musiciens sont invités à venir monter sur scène. Et sinon, il y a aussi, juste avant, je serai là aussi pour une jam session au BM Plug. C'est une très, très, très bonne soirée. Et il faut vraiment, vraiment, moi, je conseille d'aller voir, parce qu'on découvre toujours des nouveaux talents là-bas. Et c'est le 16 octobre. C'est le 16 octobre, BM Plug, donc c'est mercredi. Oui, c'est mardi. Donc c'est mardi, avec trois concerts acoustiques, donc seront donnés à la Galerie Tag, je rappelle un peu. Voilà, à la Galerie Tag, à Roger. Avec Jupiter, Gaétano, Dinosaure, et c'est à 20h. Voilà, exactement. Donc tu seras là, merci à Noir d'avoir été avec nous. Merci de nous avoir invités. Tu restes avec nous parce que t'as ramené ta guitare, je vois. Oui. Donc il faudra rester là. Donc notez bien dans vos aidants, vous, téléspectateurs, l'événement que vient de donner à Noir, Be Unplugged. Et de Mag Show. Et de Mag Show, donc ça se passe ce mardi, ce mardi 16 octobre. Trois concerts acoustiques seront donnés à la Galerie Tag, c'est à 20h. Et un autre événement, ce vendredi 19, un dîner, un dîner, pas un dîner presque parfait, mais le dîner de lancement du Cercle Étudiant Arabo-Musulman à l'ULB. Au programme animation et sans oublier le dîner, tout ça dans une ambiance, dans une bonne ambiance. Donc c'est ce vendredi à partir de 18h30. Tout de suite le live de Anwar Tautau. Merci d'avoir été avec nous, vous, chers téléspectateurs. On vous donne rendez-vous très bientôt. Pendant ce temps-là, vivez de votre culture, celle qui vous honore. Wassalamu alaikum. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501